bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve pour notre 22e coliseum déjà depuis qu'on a changé de chaîne donc j'espère que ça va aller donc en face on avait une team sram eka feka et nous nous étions avec imalia donc l'autre roublard du groupe qui est 199 donc 199 pour les belges qui était avec son panda qui devait être 130 maximum je sais plus trop les niveaux donc j'ai filmé mais comme le combat ben c'était un peu lampe j'ai augmenté la vitesse donc ça va pas durer plus de dix minutes ça va durer 6 7 minutes maximum donc on va voir un petit peu le combat donc aussi je commente par par après donc là l'odorat de l'eca déjà vertiré un pm à sa team donc on rigolait un petit peu mais vous allez voir que le combat va être va être pas mal surtout que ça va être plus amusant parce que j'ai rajouté là là comment la musique de la 1.29 pour rigoler un petit peu parce que la dernière fois que je l'avais fait il ya pas mal de gens qui ont fait ouais génial la musique de la 1.29 ça fait du bien et tout ça moi aussi ça fait du bien puisque voilà on l'entend pas souvent donc voilà ça c'était pour la petite explication donc je joue pas super bien pendant ce combat parce que j'ai un peu bourriné parce que je me disais qu'on allait les massacrer en fait mais ça va être ça va être bizarre là j'ai déjà un boss et c'est à la bongrin de 356 à ce moment là je suis toujours source humaine ça parce que je vais vous faire une vidéo juste après pour vous expliquer un petit peu parce qu'il ya un petit souci avec avec mon transfert donc je ferai une vidéo juste après pour vous expliquer un petit peu et je serai peut-être un vote enfin soit c'est pas pour cette vidéo donc c'est pas trop on est déjà au deuxième tour les cages pendant le commande le sram s'est mis invisible donc on sait pas trop il était moi je pensais personnellement qui resterait de leur côté je pense que c'est qu'ils seraient prêts du fait cas ou quoi pour prendre les les commandes les armures moi qui les ai déjà qui les avait déjà fait j'ai pas trop suivi je ne sais pas les pouvares y malia qui commence déjà à faire des comme des beaux dégâts avec eux avec ses bons mais par contre elle fait un échec critique à l'archaïque elle me disait juste avant avant le combat que elle cague jamais justement moi je lui dis bah si si on a un peu facile mais c'est pas quoi ça pourrait faire pas mal de dommages donc là en plus elle avait poudré donc le fait qu'elle qui a tué la bombe s'est pris l'explosion dans la gueule et les cas aussi donc la vie de l'équipe était quand même déjà assez basse moi je sais pas trop je crois que je fais une botte je vais taper le fait qu'un ainsi c'est à l'espingole mais bon sur les sous les comment les armures mais ça t'as pas grand chose là par contre vous allez voir vous allez vu que que le sram était invisible il est venu à mon cas qui m'a mis deux coups de carry donc j'ai pas compris à ma ville s'envoler là en deux coups un coup à 831 l'autre coup à 1400 donc ça fait ça fait très très mal non plus comme il m'allia m'a apporté pour me retirer un peu du cac mais bon c'est pas ça qui allait me sauver de toute façon parce que bon avec 525 de vie pour pas se faire de film je vais pas tenir longtemps en tout cas qu'en plus les cas qui aussi à l'épée carie qui mania prend cher un coup d'un c'est ça à mille plus ou moins 968 donc comprenez cher en fait dont je pense que si on avait joué un peu plus loin dans on aurait pu les avoir je crois qu'on a trop bourgne en même temps la map nous a pas trop aidé parce que c'est une mort fort qu'elle déjà à la base donc c'est pas évident je crois que je sais non je même pas avoir le temps de jouer je crois si j'ai foutre le comment le sram et les cadans dans les glyphes je sais de faire un maximum de dommages avant de crever on voit la 161 un dernier souffle voilà pour maximiser les dommages avant de mourir je les attire et là par contre je veux faire une alimentation et je fais un échec critique donc je décide de faire péter pour faire un maximum de dommages avant de mourir donc les cas là plus beaucoup de vies moins 80 de vies voilà elle m'a fait une am il a misé quatre paires pour rien enfin ça donc si j'avais pas fait de c'est peut-être que j'aurais pu tuer les cas avec l'explosion en plus donc je sais pas à voir donc là que son panda c'est vraiment il ya vraiment joué soutien il n'a pas fait rien fait d'autre quand il est directement au cake du panda je crois que le panda va prendre cher surtout qu'il vient de faire une roulette 250 force donc ça aide à 650 à la carrie ccg derrière 930 donc le panda qui s'est presque fait one one turn en fait il a genre 22 vies je pense là en plus les soupicoles donc là quand même 40% donc taper 950 sur 40% c'est pas donné à tout le monde mais il malia se fait plaisir et que ses murs de bombes elle fait encore bouger elle va au cac du fait qu'il pour que le fait qu'il évite de tuer les bombes que les cas sont morts au rogers un cc à 700 et un coup normal à 400 on a pris très très cher en fait durant ce combat donc les cas est morte le sram a même pas essayé de la sauver elle fait péter voilà leur place bon voilà tiré je pense laisse prend un piège sur moi donc elle est presque morte une imantation alors que va se passer encore une imantation voilà donc le fait qu'elle n'est pas mort il m'a lié à plus que 199 pv 999 pour moi et voilà elle meurt dans le glyphe j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi je vous dis à très bientôt pour un prochain colisome ou une autre vidéo d'office salut à tous